Il y a des sourires ? Oui, bien sûr que je suis content de ce qu'on a fait, du contenu évidemment, et content aussi qu'on soit compensé, enfin, les efforts qu'on a consentis tout au long du match. C'était long les arrêts de l'eau ? Oui, même si je trouve que c'est vite passé quand même. Nous, c'est un requériment pour votre équipe, votre jeu, votre personne. Vous trouvez que, clairement, ça fait pas mal du tout ? Oui, depuis le début de saison, c'est assez paradoxal. Je trouve qu'on n'a pas lâché le jeu, en tout cas. On n'a pas lâché notre envie d'avoir le ballon. Après, il fallait concrétiser. On l'a pas fait, on l'a pas fait encore aujourd'hui. Mais la différence entre aujourd'hui et les autres matchs, c'est qu'on est resté concentré. Pendant 90 minutes, on a eu un bon gardien aussi. Les joueurs de champs ont fait de nombreux efforts. On aurait validé, j'allais dire, tous les efforts de l'équipe. Il fallait ça. Il faut ça contre le PSG, en tout cas. C'est ce qu'on recherchait depuis le début. Ce point, c'est quand c'est vécu au fond d'Avicine et en pousse pour repartir ? J'espère. Je suis toujours prudent quand même. Toujours prudent parce qu'il faut s'y remettre toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, chaque match, en renouvelant de grosses performances. On sait ce qui nous attend, on sait où on veut aller. Je pense en tout cas que ça va nous donner confiance pour la suite. Coach, quelle impression vous avez ce Paris Saint-Germain ? La dernière fois, ils étaient venus à Monclier spécialiser par des sports clubs. Comment vous les avez trouvés ? Fidèles à ce que je vois depuis le début de saison. C'est-à-dire que c'est une très bonne équipe. On en reparlera, mais je pense et j'espère qu'ils vont aller au bout de leurs ambitions cette année parce que ça me semble extrêmement équilibré. C'est complet, c'est agressif. On sent que les joueurs travaillent. Je pense qu'à mon avis, ils ne seront pas loin de la Coupe d'Europe en fin de saison sur ce que j'ai vu depuis le début de saison. Est-ce qu'ils ont dans plus de crédit ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous trouvez que vous aviez échangé un peu quelque chose aujourd'hui ? Comment ? Vous trouvez que vous avez échangé des choses et que ça allait marcher ? Et que notamment dans la profondeur, vous avez géré ? Oui, oui, oui. C'est ce qu'on souhaitait. Après, en défendant assez bas, évidemment, ça nous laisse de la place dans leur dos puisque leurs défenseurs centraux sont obligés de venir nous chercher un peu plus haut. donc ça nous laisse de la place. On en a bien profité. Je pense que l'apport de Chamar nous apporte ça. C'est capable de conserver le ballon, de prendre la profondeur. Je vous avais dit, c'est un joueur qui est complet. Il nous fait du bien à ce niveau-là. Pour vous, sur les places en profondeur, c'est le manière ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Bonjour. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Oui. C'est souvent un casse-tête pour les adversaires ou les coachateurs ? Oui. Ça l'était avant le match. Ça l'était avant le match. Je vous confirme parce qu'on ne sait jamais avec qui ils vont jouer puisqu'il y a tellement de bons joueurs. Donc, ça a été un casse-tête. Et comment justement on gère ça ? C'est quoi ? Secrets ? Non, non, mais on est partis. On aurait pu, comme je dis non, c'est pas la troisième personne. Mais en général, on aurait pu partir sur… parce qu'ils ont joué de manière différente quasiment tout le début de saison. On est partis sur le match de Marseille avec des choses qu'on a vues sur Marseille. Donc, on a préparé, on a préparé ça avec notamment sur leur côté droit avec Hakimi et la relation entre Hakimi et Dembélé. C'était juste ça. Et puis après, il faut courir. Quand vous jouez le PSG, si vous n'avez pas envie de courir, vous savez que vous avez passé un sale match tout simplement. Donc, il faut mettre, il faut mettre les ingrédients déjà au niveau mental pour, comment dirais-je, résister. Et puis après, je trouve qu'on a aussi récupéré de bons ballons, bien ressorti. On n'a pas lâché les ballons facilement. Donc, je pense que c'est ça qui leur a posé quelques petits problèmes quand même. Parce qu'il n'y a pas de complexe dans le jeu ? Il y a des groupes qui font des complexes par rapport à eux ? On a l'habitude, c'est comme ça. Je ne sais pas, on ne se gargarise pas du tout. On veut jouer, on essaye de jouer. Mais voilà, depuis des années et des années, on a toujours cette envie de jouer. Donc, il y a quelque chose quand même qui est ancré chez nous. Quand on récupère le ballon, on n'a pas envie de jeter les ballons n'importe où. On a envie de conserver, on a envie d'être disponible pour poser des problèmes à l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé par moment contre le PSG. Est-ce que le ballon a sauté comme un appât ? Non, 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 non. J'ai dit à vos collègues, j'étais très agréablement surpris par la pelouse. Il y a 48 heures et il y a pot de pelouse. Donc, félicitations déjà à tous ceux qui ont posé la pelouse. À Clairement, à la communauté aussi qui a fait vite pour qu'on ait un terrain praticable, évidemment. Ça nous a posé beaucoup de problèmes sur les matchs précédents. Maintenant, c'est fait et j'étais content qu'on puisse jouer sur une bonne pelouse. Le football, c'est comme ça, ça doit être comme ça, c'est une évidence. Cédric a dit qu'il y a des matchs sur deux situations. Est-ce qu'il n'y avait pas quelques regrets peut-être ? Parce que sur certaines situations, justement, on a le sentiment que vos joueurs ne sont pas forcément allés au bout. Alors, vous avez peut-être des situations ? Je pense qu'on est allé loin quand même. Oui, mais je pense qu'on aurait pu être plus à droit à un moment donné. Mais bon, après, il faut être objectif. Ils ont créé des grosses occasions. Maureen Hidiot a fait un gros match. Mais Denorma les a sauvés aussi deux ou trois fois, je pense. Trois fois sur la même action. Plus encore une fois, Johan Magnan aussi. La deuxième fois qui est énorme. Donc, voilà, on s'est créé des grosses occasions. On n'a pas concrétisé, mais on s'est créé des grosses occasions. Et on n'a pas encaissé de but. Ce qui est paradoxal, parfois, à la fin de la saison, c'est contre le PSG. Donc, le football est parfois un peu bizarre. Je pense qu'on a fait de très bons matchs. Enfin, des bons matchs, mais pas de très bons matchs. Mais quand on a match contre Ndako, je pense qu'on était beaucoup plus près de gagner qu'eux. Mais on a fait beaucoup trop d'erreurs. On a fait beaucoup trop d'erreurs sur tous les matchs. Après, on a encaissé beaucoup de buts en début de match. On reprenait le dessus sur les équipes. On ne lâchait pas. C'est le mieux qu'on puisse dire. On a vu les qualités morales de nos joueurs. Mais voilà, je pense qu'on faisait plutôt bien les choses. Sauf qu'on faisait des erreurs monumentales en première division. Et on payait cher, quoi. Un mot comment sur le très bon match de Konaté ? Oui, il progresse. C'est un joueur qui est jeune, qui est très jeune, qui est à l'écoute. Et je pense que c'est un bon exemple pour tous les jeunes. Il suit son chemin. Il a envie d'avancer. Il est à l'écoute des plus vieux. Et il avance. C'est-à-dire que c'est assez douce ? Il faut rester différent. Oui, oui, oui. Je pense qu'il va y arriver. Vu son comportement tous les jours, vu la mentalité qu'il a, c'est un garçon que tous les entraîneurs rêvent d'avoir dans leur effectif à l'entraînement. Pour la semaine prochaine, on a un cours de déplacement à Montpellier. Il faut continuer à prendre des points. Il faudra attendre certainement les dernières journées pour qu'on puisse se sauver. Donc il faut qu'on accumule des points chaque match, qu'on réussisse à enchaîner. Montpellier, ce n'est pas le meilleur endroit pour en prendre parce que c'est très bon. Mais je sais qu'on est capable de prendre des points n'importe où contre n'importe quelle équipe. Je pensais, et ça a été dur contre le PSG, mais je pense qu'on est capable de bien faire contre toutes les équipes. Même s'il n'a pas fait beaucoup de matchs, il s'est marqué sur l'impôt. Vous disiez que ce n'était pas la plus faible équipe que vous avez rencontrée depuis qu'il était en ligne. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est gentil en tout cas. C'est gentil de sa part. Mais on est dernier. Donc il faut qu'on continue à travailler. Evidemment, il ne faut pas se suffire de ça. Donc on a encore beaucoup de choses à faire avancer. Mais en tout cas, ça va nous soulager. On va passer une bonne semaine aussi parce que ce n'est pas simple. Quand vous n'êtes qu'à un point au bout de six matchs ou cinq, c'est difficile quand même. Surtout quand vous pensez qu'on est hérité quand même un peu mieux. C'est dur quoi. C'est dur. Donc le métier est difficile aussi. Le métier est difficile aussi. C'est normal. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur.